Musique Dès qu'on parle d'arbres, il faut admettre que le temps doit être long. Les arbres, ça vit très longtemps, beaucoup plus que nous. Et c'est un aspect absolument crucial que leur temps est un temps long. De ce fait, au cours de leur vie, ils ont une trajectoire de vie qui est longue, qui est compliquée et qui est variée et que je trouve très intéressante. La longueur de la vie des arbres, c'est assez étonnant. On m'avait dit, moi, quand j'étais étudiant, que le maximum, c'était 1 000 ans. Ça nous paraissait déjà superbe. On est passé à 15 000 ans quelques années après. Bon, les Australiens ont amené un arbre de 43 000 ans, c'est-à-dire contemporain de Néandertal et de Sapiens en même temps. Et maintenant, on en est à 80 000 ans, un clone d'Aspen aux États-Unis. Et bref, ça ne va pas s'arrêter. Je crois qu'il faut admettre, dans cette question du temps long, que les arbres peuvent être immortels. Pas tous, pas tous, mais quelques-uns, oui. Alors, la trajectoire de vie, elle est complexe. Ça commence par une graine dans le sol ou sur le sol qui germe. Bon, ça, ça n'étonne personne. Mais il faut savoir qu'un arbre, ça produit des milliers de graines, des milliers chaque année. Donc, au cours de sa vie, ça en produit des millions, voire des milliards. Il n'est pas question que tout ça devienne des arbres. Donc, il y a un mécanisme d'élimination, qui n'est peut-être pas très moral du point de vue humain, mais c'est comme ça que ça marche. Les forts restent et les faibles disparaissent. C'est une question génétique. Lié à cette question du temps long, il y a le fait que les arbres n'ont que trois types d'organes, en nombre énorme. Et si vous cherchez les catégories d'organes, il n'y en a que trois. Tiges, racines, feuilles, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Même les fleurs et les fruits, ce sont des feuilles modifiées. C'est très étonnant qu'avec trois organes seulement, la plante soit terriblement résiliente, bien plus que nous. L'astuce, c'est que nous, nous avons une centaine d'organes, mais là-dedans, il y a des organes vitaux. Ça, c'est très dangereux d'avoir un organe vital, et on ne peut s'en satisfaire que si on est mobile. Ça tombe bien, c'est notre cas. Mais un arbre ne pourrait pas avoir un organe vital puisqu'il n'est pas mobile. Et donc, ces organes, ça ne gêne pas qu'on les retire. La question des organes vitaux, c'est quelque chose de décisif dans la compréhension des arbres. Personnellement, je me suis, depuis très très longtemps, intéressé à l'architecture des arbres. Chaque arbre a un génome, bien sûr, comme vous et moi. Mais ce programme génétique, dans le cas de l'arbre, c'est un programme de croissance et de ramification et de mise en place de tous les organes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'architecture, mais je voudrais dire qu'on en est à considérer deux types d'arbres. Ceux qui sont unitaires, avec une seule expression de ce programme. Je vois des cyprès, là, qui me paraissent unitaires. Et puis ceux qui sont colonières. Cet amandier qui est derrière, là, me paraît extrêmement significatif. Si on compte les réitérations qui sont en haut, il y en a, à voir comme ça, il y en a plus d'une centaine. Une réitération, il faut le comprendre comme un jeune arbre qui pousse sur un vieil arbre. Ce n'est pas une graine qui germe, c'est un bourgeon dormant qui se réveille. Et ça nous donne de véritables arbres, avec un tronc et des branches. Comment je sais que c'est un tronc ? Ce n'est pas compliqué. À la base, si je creuse, je vais trouver les racines. Donc ces arbres-là, ce n'est pas du tout unitaires. Ce sont des colonies, au sens qu'on donne à ce terme pour, je pense, au corail. Bon, le deuxième point qui me paraît intéressant, c'est la reproduction des arbres. D'une certaine manière, ça ressemble à la nôtre, puisqu'il y a des mâles et des femelles. Mais dès le début, ça diverge. Parce que les mâles et les femelles, c'est souvent le même arbre qui est à la fois mâle et femelle. C'est le cas des peintres. Et ça va même plus loin que ça. Dans le cas de l'amandier, c'est dans la fleur même qu'il y a les organes mâles et les organes femelles. Donc c'est tout de même assez différent de nous. Une très grosse différence, mais alors là, énorme, c'est que les arbres ne peuvent pas essayer d'attirer les partenaires sexuels, puisqu'ils sont fixes. C'est une chose incroyable de pratiquer la sexualité alors qu'on ne peut pas bouger. Et là, les arbres ont trouvé la meilleure solution, je crois, c'est d'embaucher les animaux. En fait, ils embauchent tout ce qui est mobile. Le vent, la pluie, la brume même. Et le plus efficace, c'est les animaux, des insectes et des vertébrés, comme des oiseaux ou des singes. Et donc, c'est ces animaux-là qui transportent les gamètes d'un partenaire à l'autre, puisqu'ils ne peuvent pas se rapprocher. Tout ça, dans le fond, n'est pas très différent de notre sexualité à nous. Mais par contre, il y a chez les plantes et chez les arbres en particulier, un mode de reproduction que nous n'avons absolument pas, ce qu'on appelle la reproduction végétative. Un arbre est capable de se multiplier en des quantités d'arbres. Ça ne va pas marcher avec les pins, mais si on coupe un mimosa, par exemple, on l'a assez vu, on veut le tuer, on le coupe, et on a 40 mimosas qui sortent du sol, ce qu'on appelle des drajons, ça sort des racines de celui qu'on a essayé de tuer. Ça, c'est propre aux plantes et peut-être un peu particulièrement propre aux arbres. Et nous n'avons rien de tel. C'est assez étonnant que si on prend une cellule humaine vivante et qu'on la cultive sur un milieu de culture, ça ne pose aucun problème, eh bien, ça va pousser, vous aurez une culture de tissu, mais vous n'aurez jamais un être humain, ça, jamais. Si vous faites ça avec une cellule vivante d'arbres, eh bien, ça va faire une culture de tissu de ce type cellulaire. Et spontanément, vous allez voir apparaître la plante, tiges, racines, feuilles, complètement normal. Ça démontre que dans la cellule d'origine, il y avait tout ce qu'il faut pour faire l'arbre, alors qu'il n'y avait pas tout ce qu'il faut pour faire l'être humain. Donc, des cellules très différentes. L'ethnobotanique, ça, c'est une science absolument passionnante. Et je vois que beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux plantes se dirigent vers l'ethnobotanique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'être humain peut faire avec les plantes ? La première chose à mentionner, c'est l'oxygène. La photosynthèse, c'est la seule source que nous ayons sur cette planète pour avoir de l'oxygène, et nous en avons tous besoin. Tous les êtres vivants en ont besoin. Donc, nous dépendons tous de la photosynthèse, donc des plantes, donc des arbres, essentiellement des arbres. Je rajoute la beauté du paysage. Je crois que les arbres, c'est des organismes fondamentalement esthétiques, très très beaux, il y a des quantités d'artistes qui en ont témoigné, et vivre sans arbres, je crois que c'est quelque chose de mortifère. Je ne suis pas le seul, mais j'ai besoin d'avoir des arbres autour de moi. Le bois, c'est sans doute le plus destructeur, mais c'est aussi le plus rentable. Pour nous autres, c'est le problème numéro un, comment éviter que les arbres ne disparaissent parce qu'on a besoin de bois. Les fruits, bien entendu, mais ça, ça ne tue pas les arbres. Ça fait partie de leur résilience. On peut manger des fruits toute sa vie sur le même arbre. Un point très important, c'est la médecine et la pharmacie. On a maintenant une série d'arbres qui sont connus pour avoir des propriétés médicinales, et on en trouve d'ailleurs de plus en plus dans les forêts équatoriales. Le ginkgo, qui permet de faire circuler le sang dans le cerveau, et surtout l'IF, notre brave IF européen, un arbre tout à fait étonnant, qui nous produit le taxol, la meilleure molécule connue contre le cancer. Alors, l'ethnobotanique, c'est gigantesque. Je ne vais pas m'étendre plus. Je voudrais dire que si on veut avoir une compréhension suffisante et complète concernant les arbres, il ne faut pas s'adresser à un spécialiste. Il faut en avoir des quantités. Et si possible, de disciplines différentes, parce qu'on a besoin de points de vue différents, de points de vue appuyés sur des disciplines différentes. Et ne perdons pas de vue que c'est de la science en train de se faire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de points de vue contradictoires. Les spécialistes en question, ils ne seront pas d'accord entre eux, mais c'est comme ça que la science progresse. La science, c'est quand on arrive à se mettre tous d'accord. Voilà.